bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette partie contre inémuri classé 1774 ah je voulais jouer au 4 j'ai joué d4 par habitude bah tant pis allez on va essayer de jouer le plus longtemps possible notre répertoire d4 limso donc contre la limso j'ai joué dame c2 c5 c'est un très bon coup il n'y a pas de problème et il faut prendre en c5 sinon déjà là il menace de prendre ça serait une catastrophe et là il peut roquer il faut que je te reprends tout de suite ouais il roque ça c'est la limso c5 et après qu'est ce que je suis censé faire probablement inciter son fou à repartir il va reprendre le pion après il attend que je le chasse pour prendre le pion ce qui est bien et là il me semble qu'il y a un piège si je joue fou g5 il y a un piège pour lui ça serait un mauvais coup je vais fou g5 parce que échec tac échec et récupère le mon fou à la fin donc il aura gagné un pion il aura détruit ma sécurité de mon roi donc faut d'abord jouer fou f3 pour défendre notre fou là-haut avant de jouer fou g5 ok cavalier c6 donc on va jouer fou g5 ou alors fou f4 la question c'est est ce que je pourrais attaquer c7 si je joue à 6 je pourrais jamais attaquer c7 c7 donc peut-être je vais fou g5 alors mon souci ça marche plus fou prend f2 roi prend f2 d'ailleurs le échec ça aurait pas été comme ça puisque euh si peut-être non ça aurait été là parce que cette case là est contrôlée je la contrôle ok alors il bouge une deuxième fois son cavalier un petit peu étrange est-ce que j'aurais pas envie de jouer ça madame est attaqué quand même il faut pas l'oublier heuuu je vais juste prendre son cavalier alors donc mon fou ne sera plus défendu mais c'est pas grave puisqu'il va reprendre reprendre le temps de reprendre avec le fou et ensuite je vais jouer e3 par contre mon roi tout ça a ralenti mon roc donc e3 comme ça je chasse son fou et je peux plus jouer fou f2 et je vais pouvoir développer mes pièces et enfin un roquet il a envie d'attaquer h2 et si j'attaque le cavalier cloué je me laisse de prendre 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 ce qui ne me laisse rien donc on va continuer à se développer tranquillement peut-être qu'il peut chasser mon fou ah bon donc là j'ai la paire de fou maintenant et en plus je vais pouvoir je vais pouvoir sans doute détruire sa structure de pion près du roi c'est bon auquel cas peut-être que si ce pion là disparaît quelqu'un s'ouvre pour lui du coup peut-être pas faire de petit roc je pense que est-ce qu'il aurait pas fait une bon si je prends il reprend avec soit la dame soit le pion donc avec le pion plutôt pour que la dame continue à défendre le cavalier et si je prends quand même prends prends et surtout avec une structure de pion dégueulasse peut-être que du coup il devrait quand même reprendre avec la dame ah oui surtout qu'il attaque B2 G2 j'avais pas vu ah il peut reprendre comme ça aussi hum est-ce que je peux contre attaquer avec ma dame je pense pas à moi de la sacrifier mais il prend je prends et au final j'ai perdu un fou si je défends mon fou il a une fourchette donc c'est pas bon je vais pas le défendre autrement donc je pense que je suis obligé de prendre sa dame il va prendre ma dame ensuite je peux attaquer sa tour je pense rien gagner dans l'affaire mais je vais rien perdre non plus mais je vais pas détruire la structure de déception comme je croyais je crois que je suis obligé de prendre ok alors maintenant est-ce que je prends le cavalier ou est-ce que je joue fou D7 euh E7 ou le fou ailleurs parce que si je joue le fou ailleurs j'ai l'avantage de garder la paire de fou après donc peut-être fou ici je regarde aussi un coup bizarre comme ça si il prend je reprends bon il y a des pions doublés mais je sais pas si je joue ça je peux encore m'attaquer ça a l'air vachement équilibré comme partie et tout se simplifie là maintenant si je reprends le fou le cavalier pardon j'ai un pion isolé m2 ensuite il me reprend peut-être que je peux roquer pour euh connecter mes tours rapidement occuper la colonne défendre mon fou qu'est-ce qui me serait d'ailleurs fou prend H7 tout reprend ici hein pas totalement idiot ça voilà si je prends il prend je roc et s'il sort son fou est-ce qu'il est cloué le fou est pas vraiment cloué puisque que la tour sera défendue je vois pas comment obtenir un avantage de ce qui se passe là bon bon et si je garde le fou quelque part déjà ça m'empêchera de prendre le contrôle facilement de la colonne D est-ce qu'il peut faire du dégât avec son cavalier à ce moment là ? je pense pas je peux toujours attaquer mon pion mais je peux le défendre de plusieurs façons d'ailleurs de plusieurs façons d'ailleurs donc finalement j'ai peut-être envie de jouer ça et essayer de garder la paire de fou vu que la position devient ouverte peut-être mettre son cavalier ici à nouveau dans ce cas j'attaque où je chasse je peux le chasser bon ok allez on va jouer ça c'est décidé j'ai pas mal d'hésitation dans des positions super ouvertes comme ça je sais pas trop quelle est la stratégie puisqu'il y a rien quoi il se passe rien je trouve il se passe quand même que j'ai un avantage de développement que j'ai la paire de fou si je viens là il fait ça et je perds un fou est-ce que je grand roc mon roc mon roc sera un petit peu exposé mais mon matour sera plus rapidement sur la colonne D grand roc full et 7 et si je harcèle un peu son cavalier là il peut encore aller là il m'en fout une belle case après quand même j'aime bien ce coup alors cavalier euh fou b5 cavalier c5 grand roc mais c'est dangereux il y a un échec ici il y a un échec ici mais là alors peut-être que je joue petit roc donc et j'empêche en tout cas de jouer ça si mon cavalier est ici donc il mettra plus de temps encore à se développer et d'ailleurs si il joue ça après je peux encore jouer ça ça l'air bien alors tac tac petit roc petit roc disons qu'il essaye de sortir ses pièces il peut pas jouer ça ah si il peut parce qu'il y a le cavalier maintenant ah non pas du tout boum fourchette t'es mort donc là il a un problème si je sais tout de suite ah non il peut manger mon pion en B2 j'ai pas vu il peut manger mon pion en B2 est-ce que c'est vrai ? si j'attaque le cavalier où est-ce qu'il va ? je le capture il peut plus aller là il peut plus aller là il peut plus aller là il peut pas le défendre donc B2 est empoisonné et s'il va en C5 on a vu que j'ai fait une fourchette et si par contre il peut encore aller en B6 peut-être et s'il va en B6 ça me plaît déjà mieux il est plus loin de mon roi donc il va en B6 je peux toujours prendre avoir des pions isolés dégueulasses est-ce que je peux harceler sa tour un petit peu ? si elle vient là il faut d'abord roquer alors mais je pense que c'est pas mal allez, on va le jouer ah ces pièces il y a deux pièces qui sont pas sorties qui sont bloquées donc il faut absolument que je joue actif je pense qu'il a fait la boulette si je me laisse pas planter ah ! donc je gagne quand même un pion je prends, il prend si mon fou s'en va, le camélé peut s'enfuir soit par là, soit par là soit je prends ici, il reprend et je reprends le pion il prend le pion aussi peut-être que je gagne même pas de pion alors soit je prends ici, il prend et je reprends et il prend et si je viens là il s'enfuit par là qu'est-ce que je peux faire d'autre après ? j'aime bien cette diagonale, c'est dommage je pense qu'on va quand même jouer ça ça, ça essayer de mettre la pression sur ce pion ça va l'empêcher de sortir sans fou je pense encore ah ouais mais on se retrouve sur une finale de fou de couleur opposée aussi dans ce cas il faut pas que j'échange des tours parce que sinon c'est très probablement une partie nulle j'ai perdu un pion j'ai mal compté ah bah oui, il y a le pion B2 je croyais qu'il était empoisonné on va essayer de récupérer au moins le pion je t'attaque cette tour ou cette tour vous croyez ? plutôt celle-ci, j'ai pas envie de d'activer l'autre J'aurais pu attaquer comme ça aussi pour garder le contrôle de cette case. Le fou ne peut toujours pas sortir. Mais... Il me rend le pion. Est-ce que je prends tout de suite ou est-ce que je joue ça d'abord ? Parce que si je pouvais éviter tous les échanges de tours, ça serait mieux. J'ai le temps de jouer ça pour attaquer le pion une troisième fois. Il ne peut pas le bouger. Il ne peut pas le défendre mieux. Et il ne peut pas le contre-attaquer. Parce que tant qu'à faire, j'aimerais le prendre avec le fou. Il faudra faire gaffe au mode du couloir. Je vais le prendre avec le fou parce que je ne veux pas échanger les tours. Mes deux tours pour l'instant sont plus puissantes que les siennes. Et surtout si on les change des tours, on va se retrouver dans une finale de fou de couleurs opposées. Qui sera très probablement nul. Sachant que je vais récupérer le pion. Donc je vais essayer de gagner après. Pas d'obtenir la nul. J'ai mal calculé mon coût du B2 là. C'est dommage. Est-ce qu'il essaierait d'être malin ? C'est-à-dire que si je prends avec le fou, est-ce qu'il y a une découverte des astatrices ? Tac, il récupère la tour. Donc on aurait changé des tours. Ok. Et si je quittais la menace de son fou, Il peut toujours pousser alors. Est-ce qu'à je le prends ? Et c'est la même histoire. En plus si je prends là avec le fou, tac, tac, il va me clouer le fou. Non, je peux m'en sortir mais c'est un peu chiant. Je pense que je vais prendre avec la tour. Et si je prenais d'abord un H3 pour éviter le mat du couloir, il aurait le temps de défendre comme ça. Après je prends avec le fou. Il ne peut pas me prendre parce que je prends, prends, prends. Il faut peut-être essayer ça. Parce que pour le moment, Oh non, il peut faire l'échange tout de suite. Non, je ne peux pas empêcher l'échange de tour. Encore une fois, si je joue ça, Il pousse le pion. Et le fou va protéger. On ne va pas s'embêter plus longtemps. Je reprends avec la tour pour ne pas me faire clouer le fou. C'est très bien parti pour faire partie nulle. C'est très bien parti pour faire partie nulle. À moins que l'un ou deux se fassent avoir par un mat du couloir, Mais ce ne sera pas moi. Est-ce qu'on arriverait à attaquer un petit peu ? Par exemple, là, si j'attaque son fou, Je ne peux pas trop s'en aller parce que je mange le pion. Et s'il le défend ? Il ne faudra pas que le défendre comme ça, en tout cas, Parce que j'attaque la tour. Ou au pire, il reprend mon fou en échange, Mais je ne sais pas trop. Même pas. Donc si j'attaque son fou, il ne faut que le défendre comme ça. Est-ce qu'ensuite, je peux attaquer sa tour ? Elle vient là. Et si tu attaques comme ça, Et donc qu'il s'en va, Qu'il s'en aille plutôt. C'est toujours sympa si ma tour est sur la 7ème rangée. On va quand même d'abord essayer ça. Pour lui donner une opportunité de se tromper. Je pense que ça, c'est un mauvais coup. Si on arrive à échanger les fous, Au lieu d'échanger les tours, J'aurai plus de chances de gagner. Une finale de foot qu'on leur a posé. Qu'on n'a plus que des pions. C'est très souvent nul. Une finale de tour. Il faut faire preuve d'une certaine technique, on va dire. Ah bon, il y a juste ça. Bon, je n'ai pas le choix. Fous, c'est oui. Et rentrer à la maison, en fait. Donc si je fais l'échec, A quoi ça sert ? Ça ne sert pas à grand chose. J'aimerais bien pouvoir attaquer ces pions. Ça va juste permettre d'activer son roi. D'améliorer la position de son roi. J'ai plus beaucoup de temps. Fous, c'est dur. Je m'attendais à ce coup-là. Ah, il peut peut-être juste ça. Dans ce cas, c'est moi qui vais faire l'échec, je pense. Pour attaquer son fou. Sinon, je perds du matériel. Ah, je perds peut-être quand même un pion. Parce que là, il prend avec échec, malheureusement. C'est moi qui suis en train de me faire voir. Et si je joue ça, il n'y a pas de menace. Donc, il prend mon pion et puis il revient à défendre son fou. Et ces deux pièces sont attaquées. Donc, le seul coup possible, c'est ça, de toute façon. Il ne faut pas trop réfléchir. Il ne faut pas trop réfléchir. Merde, comment on va faire ? Faut s'en sortir, là. J'ai super merdé, en fait, non ? Ouais, mais heureusement, j'ai une petite menace, moi aussi. J'espère que je ne suis pas en train de me faire mater. Merci, mais Satur, là, ils sont fous, là. Je vais encore en sortir en revenant. Merci, il fait échec. Peut-être qu'il est en train de calculer. Oh, c'est chaud. Je me suis mis dans la mer de tout seul. Qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Si je fais ça, ça ne me donne même pas de case. Je ne sais pas ce que je peux faire, en fait. Ouch. Il va venir là après. C'est ça, son idée. En fait, c'est ce qui est unisé. Il va venir là un vrai café. Non, je sais pas. Non, je sais pas. D'accord. Tu vas phosphory, maintenant. On se déroule. Ouais, je vois pas du tout comment je m'en sors. Il vient là, je viens là. Ça marche pas, c'est mat. Ah, je vais peut-être avoir des échecs perpétuels. Ah, mais je récupère même pas ce pion là. Et là, je peux faire échec. Il vient... En fait, si ça tombe bien, s'il vient là, il peut pas trop, puisqu'il y a échec à la découverte après. Donc mon roi peut... Peut s'enfuir par là. In extremis. Mais je perds encore un pion. Non, c'est bon, je perds pas la tour, puisqu'elle est protégée. Peut-être que je vais récupérer un pion. Attends, et si... Ah, mais non, c'est un pion noir, ça. Pourquoi je croyais qu'il allait manger le pion ? Ah, mon fou est attaqué maintenant. Ah, il va peut-être juste défendre son pion. Où je vais ça ? Ah, merci. Oh, merde. Trop bien de retard maintenant. Mon roi est bien, bien, bien coincé. Mon roi est bien, bien coincé. Ah, mais si je vais par là... Ok, il me laisse passer. Attendez. Est-ce que je mettrais pas mon fou ici ? Non, je pense qu'il faut que j'appense mon roi tant que je peux. C'est parti. ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est complètement mort. Il faut qu'il joue. Oui, ça, ça marche. Il met son roi ici. Même si je sacrifie mon fou, il reste un pion pour gagner. Ah oui, faire comme ça. Est-ce que c'est pas en train de se compliquer la vie ? Je n'ai pas le temps de le rattraper de toute façon. S'il vient là, il vient là. Comment je les rattrape tous les deux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais où que j'aille, il a des fourchettes, on dirait. Ça sent la fin. Bon, il a beaucoup mieux joué que moi à la fin de partie. Ça, c'était un coup qui me paraissait un peu suspicieux. Cavalier D4. Sacrifice de fou ici. Ah, d'accord. Ah ouais. Pourquoi c'est que plus 06 ? Je vois un peu l'idée. C'est d'enlever la dame avec échec. Pour pouvoir récupérer l'autre. En gros, on sacrifie les deux fous contre la dame. Ah, il ne prend pas. D'accord, il n'est pas obligé de prendre. Donc, s'il ne prend pas, on gagne un pion. Ouais. J'ai raté ce truc-là. Je gagnais un pion. Et s'il prenait, je gagne la dame contre mes deux fous. Genre, je fais échec comme ça. Et après, je récupère la dame. Donc, il récupère mon fou. Donc là, les blancs ont un intervantage. Ouais, j'ai cherché un peu une solution de... de faire échec avec la dame, mais je n'avais pas vu que c'était possible en deux coups, en fait. Pas mal. Donc après, mon coup, ça ne marchait pas. Je croyais que ça marchait. C'est juste que je grand roc. Ensuite, j'étais moins bien. Fin de partie complètement égale. Jusqu'à ce que je commence à faire de la merde. C'est déjà une fourchette, ça. Et là, je ne savais pas du tout quoi jouer. Je pensais que j'étais déjà vraiment mal barré. Quel était le problème s'il jouait ça ? Ah, fou, j'ai huit, fuit. Hum hum. Donc ici, je peux encore le harceler. Je suppose. Ouais, comme ça, c'est mieux. Puisque si je fais tout ça, il vient là. Ouais, ou alors, je prends le pion. Ouais, ma tour, elle ne servait à rien en bas, mais je ne savais pas quoi faire d'autre, de toute façon. Il s'est dit que je n'étais qu'à moins un, là. Et après, j'avais qu'à échanger et je récupérais deux pions. J'étais persuadé que je gagnais sa tour, mais la mienne n'est plus défendue, donc bon. Alors, si je faisais ça, je récupérais un pion et bientôt un deuxième. Même un troisième, parce que comment il le défend, au final. Donc, c'est partie nulle, après. Ouais, j'aurais pu sauver la nuit, à ce moment-là, avec mes trois pions de retard. Ok, bon, bah, quand même une partie instructive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, salut.